Bonjour à toi chers spectateurs, Burnout de Yann Gozlan ne va pas rencontrer le public. Je suis désolé, c'est un fait, il faut l'avouer. Le film risque malheureusement d'être un énorme flop. La faute à une distribution assez calamiteuse, la faute également à un manque de clarté dans la manière avec laquelle les publicistes ont abordé le film. Certains l'abordant vraiment comme un gros film d'action, d'autres l'abordant comme un thriller, d'autres comme un film de genre. C'était pas clair en fait. Mais c'est dommage, parce que Burnout est une oeuvre hyper intéressante. Le résumé pour faire simple, Tony est passionné par la moto et la course professionnelle. Il n'a qu'un rêve, sortir de sa vie de misère pour devenir un champion. Mais le jour où son ex-femme va avoir des problèmes avec des dealers, il va mettre de côté ses rêves pour essayer de la sortir de la galère. C'est une oeuvre hyper intéressante parce que Yann Gozlan, il vient de livrer un film qui est à la fois un vrai film de genre, à la fois un vrai thriller et à la fois un vrai film d'action. C'est terrible, mais au final je comprends pourquoi les publicistes se sont perdus. Il y a tellement d'ambition dans ce film qu'à un moment, on ne sait plus sur quel plateau on doit se trouver en fait. On a différents niveaux de lecture du film qui nous permettent de voir le long métrage de différentes manières. Mais surtout et avant tout, c'est un film qui est rempli de bonnes idées, qui est rempli d'une ambition, comme je disais, certaine et claire. C'est impressionnant, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées qui sont partout dans le film, à plein d'instants. Et du coup, c'est à la fois le paradoxe, c'est la justesse de ce film, c'est que c'est un film qui est rempli d'ambition, qui est rempli de bonnes idées. Et du coup, le film par moments fait un petit peu fourre-tout. Il y a plein de moments où on se dit que c'est d'une intelligence folle, il y a plein d'idées, il y a une ambition qui est dingue dans chacun de ses plans. C'est phénoménal de livrer un film qui est aussi bien construit. Et en même temps, on se dit que c'est un peu bordélique et que ça aurait mérité un petit peu plus de clarté finalement. Le cinéma de genre français ne s'est pas forcément très bien débrouillé l'année qui vient de passer, ayant du mal à réellement imposer des oeuvres auprès du grand public, même si certains films comme Grave ont su gagner un aura international de par la qualité impossible à remettre en cause, même si elles ne conviennent pas à tout le monde. Le film de Gauzelan risque de faire partie de cette catégorie, la faute peut-être à une ambition que certains auront du mal à cerner, ou peut-être à une dramaturgie un peu trop classique, mais qui dégage une vraie puissance, une vraie forme d'auteur et de genre passionnante. Mais ça n'empêche pas le scénario écrit par Yann Gauzelan, Guillaume Le Mans, et adapté donc du roman de Jérémy Gaze, d'être vraiment très fin. L'écriture repose sur beaucoup de clichés et beaucoup de stéréotypes. C'est un film de mafieux, donc du coup, on a plein de personnages caricaturaux qui sont à la limite d'être vraiment des clichés ambulants, mais puissance 10 000. On se retrouve avec des enchaînements de séquences qui par moments sont foutraques, qui sont hyper classiques, très convenus, on voit les trucs arriver à l'avance. Mais c'est très bien construit parce que c'est un crescendo constant. En termes de narration et d'écriture, le film choisit d'enchaîner chacune des séquences de telle sorte à ce qu'à la fin, on arrive au burn-out. Le but du film est en termes d'écriture de créer un scénario qui soit tellement un enchaînement de palier en fait et de montée dramatique, qu'à la fin, on ne peut que céder d'un seul coup. Ce n'est pas comme la plupart des films où on se retrouve à avoir un oscilloscope qui avance, monte, descend, monte, descend, monte, descend, au fur et à mesure qu'il avance. Là, c'est un film qui ne fait que monter, 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 et il ne redescend jamais. Et à la fin, boum, on sort un mur. Et c'est hyper intelligent de construire un scénario de cette manière-là parce que du coup, ça crée une vraie intensité dramatique, mais ça peut user le spectateur. D'un point de vue formel, l'écriture est un peu trop simple, cela est sûr. Pour ne pas dire carrément classique en termes de composition de la dramaturgie, il y a des éléments devant remettre en cause le personnage central pour qu'il puisse avancer correctement au cœur de cette aventure. Mais au fond, il y a quelque chose de fort dans cette écriture. Il y a ce besoin de créer une vraie catharsis émotionnelle par le biais du regard que l'on porte sur Tony et qui fait avancer cette écriture ainsi que le spectateur au cœur d'une aventure prenante, puissante, évocatrice et juste finalement. En termes de mise en scène, Yann Gozlan, il est beaucoup plus clair dans l'ambition qu'il va mener dans son film que son précédent métrage. Son précédent métrage, c'était un norme ordinaire et le film était vraiment bancal. Il avait tendance à ne pas savoir ce qu'il voulait, à avoir beaucoup de mal à créer quelque chose de cohérent en termes de mise en scène et d'écriture. Là, ce n'est pas le cas. En termes de mise en scène, le film est bourré de bonnes idées. Mais c'est impressionnant. C'est un film qui est classe, c'est un film qui est rythmé, c'est un film qui a un très beau travail entre le montage et la mise en scène, l'adéquation entre les deux, forme quelque chose d'hyper intéressant. C'est un film qui est bourré d'ambition. Mais comme je disais, cette ambition, elle fait un petit peu fourre-tout. Il y a des moments où on a la sensation que Yann Gozlan, il arrive à maîtriser son écriture, mais qu'il a peur du coup que sa mise en scène n'arrive pas à suivre l'écriture. Donc du coup, il passe son temps à vouloir bourrer son film de trucs pour dynamiser le rythme, pour être absolument sûr que le spectateur ne s'ennuie pas. Ce qui fait que du coup, le spectateur peut facilement tomber face à une énorme overdose avant le burn-out. Avant de finir en burn-out, il a envie d'arrêter. Il a envie de se dire stop, je n'ai pas envie d'aller jusque là. Et du coup, ça fait que le film avance à 2000 à l'heure, il est bourré d'idées de mise en scène et d'idées de création visuelle. Mais du coup, au bout d'un moment, il y en a presque trop. Et du coup, on finit par ne plus rentrer dans le film. Gozlan a mis du temps à trouver sa patte graphique, ne parvenant pas toujours à équilibrer le point de vue de sa mise en scène au cœur de ses métrages et de ses cadres, comme s'il hésitait entre la jubilation du style et l'intensité du mouvement. Mais heureusement, burn-out est une vraie remise en cause de la part de l'auteur. Il réussit ici à composer une vraie tragédie sur deux roues, où la puissance de la mise en scène vient évoquer avec justesse l'intensité expressive d'un titre évoquant beaucoup de choses au spectateur, mais avant tout, une certaine idée du rythme et de la jouissance émotionnelle qui doit se dégager d'un récit. En termes de casting, il y a vraiment de très bonnes idées. On parlera de François Civil après, mais déjà, Olivier Rabourdin, Manon Azem et Samuel Jouy sont vraiment très bons. Bon, Samuel Jouy a tendance à... T'as un tout petit chou là caricatural et par moments, c'est vraiment compliqué. Mais Olivier Rabourdin, par exemple, je trouve que c'est un acteur monumental qui, à Paris Stand Boys, a malheureusement été trop souvent cantonné à des rôles secondaires. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un acteur de génie, je trouve. Mais François Civil emporte tout parce qu'il a un charisme de dingue dans ce film et qu'il était temps qu'on lui file un rôle principal. Si le casting secondaire est fait de vraie gueule de cinéma, utilisé à bon escient par un auteur qui en a conscience, le choix de François Civil est d'une évidence absolument folle. Le jeune acteur démontrant qu'il est capable avec force de porter un rôle central au cœur d'un film complexe et dense. Au final, Burnout, malheureusement, ne rencontrera pas son public. Comme j'ai dit, c'est clair et net, ça se voit. Et c'est dommage. Parce que c'est un film qui est bourré de bonnes idées, qui est hyper ambitieux, qui est dantesque, qui est monstrueux, même par instant, dans le sens le plus positif comme un petit peu le sens négatif parce qu'il est tellement bourré de bonnes idées que par moment, il y a trop d'idées. Mais quand on ressort du film, on se dit qu'on a vécu une expérience de cinéma qui était intense, qui était folle, qui était maîtrisée. Et du coup, ça fait de Burnout de Yann Gozlan, un film qu'il est important, je pense, de voir en salle parce que c'est un film qui est hyper fort dans le cinéma de genre français parce que c'est un de ceux qui est le plus ouvert au grand public et qui malheureusement devrait toucher le grand public et n'y arrive pas. Mais si vous avez l'occasion de voir Burnout, je vous le conseille très fortement. À plus !